donc aujourd'hui on va se reprendre sur le booster donc ce qu'il faut que je monte dessus il faut que je change le démarreur il faut que je démonte le cache refroidissement que je démonte le cylindre qui est dessus mais on va déjà s'attaquer au démarreur bon un nouveau problème initialement sur ce booster ça va jamais s'arrêter donc j'ai monté le démarreur fonctionne mais écoutez bien j'ai que le démarreur qui se lance le démarreur n'entraîne pas le moteur et ça je suis à peu près sûr et certain que c'est la roulette du démarreur qui est bloqué qui est grippé et on va dire je m'en serais bien passé donc façon fait je démonte le carter de kick parce que le carter le kick quand j'appuie il revient mais très mal mais bon ça n'empêche pas que je m'en serais je m'en serais passé de cette merde donc eh ben je vais déposer le carter de kick de le variateur qu'on se reprend après bon ben j'ai trouvé le problème vous n'allez pas voir mais écoutez je suis pas sûr que ça doit faire ça à la base ah ouais d'accord maintenant je comprends mieux ah oui c'est sûr s'il manque la moitié du système de démarrage j'aime trouver le problème c'est qu'en fait il nous manque il nous qu'un pignon et une butée c'est sûr que le démarreur il peut tourner que dans le vide alors ça ça veut tout simplement dire que ça a été démonté il ya l'autre moteur j'espère que c'est dessus donc j'ai regardé sur l'autre donc c'est bon j'ai j'ai la pièce donc voilà ce qui manquait un tout simplement il manquait ça et ça alors c'est plutôt marrant parce que c'est le moteur qui est le plus en mauvais état qui est le plus complet alors ça franchement c'est vraiment comique donc bah là je vais passer en accéléré je vais enlever le variateur sur l'autre j'ai récupéré le vario parce que c'est un pollini e-speed vu que la personne va faire quand même pas mal de bornes avec le scooter faut qu'il ait un truc qui a one alors j'ai arrêté le time 9 parce qu'il faut que je vous montre un truc sur le scooter mon cousin et sur l'autre moteur où je quand j'ai récupéré le variateur il n'y avait pas cette rondelle là cette rondelle là vient ici en fait beaucoup de monde l'enlève parce que tout beaucoup de monde croit qu'en fait c'est une bride mais ce n'est pas une bride cette rondelle là ce n'est pas une bride ça sert tout simplement à garder l'écart entre le variateur l'ajout fixe et l'ajout mobile de façon à ce que votre courroie soit pas trop serré mais ce n'est pas une bride cette rondelle là donc ne l'enlevez pas arrêtez de les enlever ces rondelles là comme vous pouvez voir sur le variateur la courroie monte quand même vachement haut donc je disais j'ai monté le pignon du démarreur j'ai pas remis le variateur tout de suite parce que la courroie est craquelée donc moi il va falloir jouer sur l'autre moteur si la courroie est en bon état là on va regarder si ça entraîne bien le moteur normalement ça devrait ah bah oui quel rond en enlevant le bloc piston je pense que ça va être mieux déjà ça m'a permis de voir que c'était entraîné écoutez ça a l'air d'être bon par contre quand j'ai démonté la bougie elle était franchement pas très belle mais de toute façon la bougie je la change je mets une neuve ça j'espère que je vais pas avoir le même problème que sur le scooter de mon cousin parce que sinon ça va être la merde donc concernant la jauge à essence c'est résolu en fait c'était complètement oxydé à cet endroit là au niveau du du circuit c'est pour ça que la jauge fonctionnait à l'envers donc j'ai mis un bon coup de brosse donc brosse métallique rotative là elle fonctionne dans le coup j'avais coupé les fils parce qu'en fait elle fonctionnait à l'envers donc je me suis dit peut-être qu'il y a un défaut dans la jauge voilà moi je sais pas si ça fonctionnait au début ça se trouve peut-être que ça marchait pas c'est ce que je me suis dit donc ça c'est réparé heureusement que j'ai réussi à réparer parce que la jauge à essence est introuvable pour les modèles de 2004 la jauge ne enfin pour les modèles de les années 90 on ne trouve plus les jauges donc dans le coup je vais être obligé de ressouder les fils que j'ai coupé alors j'avais arrêté la vidéo pour un moment ça fait que je nettoyais entièrement le variateur donc le gars je voulais y faire un réglage galet bah il n'aura pas de réglage galet parce que les poids sont même plus marqués sur les galets donc ça va rester comme ça et puis c'est tout là j'ai été chercher une courroie chez mon cousin voyez quand je dis qu'il faut mettre la rondelle alors par contre je là je viens d'ouvrir le variateur sans le vouloir de l'autre là le variateur d'origine du next dix mille kilomètres ben j'ai un doute moi parce que quand on voit la gueule des galets je suis bientôt à la ferraille il ne doit pas avoir dix mille kilomètres le moteur d'avoir beaucoup plus en général les galets on les change tous les dix ou quinze mille ça peut être un peu bizarre alors je sais pas s'il faut la mettre la rondelle faudrait que je fasse des recherches pour bien faire mais j'ai pas trop le temps de m'en occuper logiquement oui parce que normalement ça vient ici ça vient dans la joue mobile donc ouais normalement il faut la rondelle je vais nettoyer la joue la joue fixe et puis je reprends après donc finalement la joue mobile c'est pas une pollini c'est une mâle aussi enfin je m'en serais un peu douté parce qu'en général sur les scooters les jumeaux fixe sont pas fournis quand vous achetez des kits variateurs ça c'est le truc qui m'a toujours énervé d'ailleurs sur les scooters on va comprimer j'y ai mis une courroie athéna dessus ça ne veut pas se placer là donc la courroie bario correcteur de coupe c'est monté là ce que je vais faire c'est que je vais démonter le carburant du scooter je vais démonter le cylindre pour mettre le nouveau donc j'en ai chié pour le sortir lui il est vachement il est vachement détonné quand même le piston j'arrive pas à comprendre bon je vais le changer de toute façon j'en ai retrouvé un dans son garage donc pour les lamelles pour les clapets je vais mettre les lamelles carbone polini là qu'il avait dans ses packs là dans ses pièces par contre je vais décrocher la caméra du trépied je vais vous montrer un truc alors je sais pas si on va bien voir parce que j'ai la lampe au dessus je vais essayer de zoomer vous avez vu la couleur du bas moteur franchement on me demande de refaire un machin qui est dans cet état là bon la caméra c'est coupé regardez je suis d'accord c'est flou mais même en étant flou regardez comment c'est noir ça devrait être aussi gris ça devrait être aussi gris que le carter là je viens de m'apercevoir que ma caméra était sur vision nocturne j'espère que ça n'a pas fait ça pendant la vidéo parce que ça va vite me gonfler donc j'ai perdu un clips donc je suis obligé de renlever le piston pour remplacer bas pour mettre des clips censés parce que j'avais les clips d'origine donc vu que j'ai c'était des clips angers je peux pas mettre un clips angers d'un côté un clip censé de l'autre je suis obligé de mettre les deux mêmes clips je préfère mettre cela bon ben là c'est la merde le clip s'est tombé dans le bas moteur pourtant j'ai aimé un chiffon voilà pourquoi je déteste les clips en c voilà donc ça c'était la chose à pas faire donc j'espère que je pourrai le revoir avec un aimant c'est tout ce que j'espère parce que là ça va commencer à me gonfler je pense j'ai du cul de chez cul j'ai réussi à le récupérer donc c'est bon le piston est mis on va huiler le cylindre je me voyais bien redémonter le moteur pour aller chercher un putain de clips c'est pour ça que j'aime pas les clips censés en plus ça c'est des clips censés diamètre 10 c'est pour ça que je voulais mettre les clips angers au départ et vu que j'en ai perdu un j'ai pas mis j'ai pas voulu garder j'ai voulu changer les deux parce qu'en fait enfin j'ai voulu remplacer ouais ce sont légers en fait j'en ai perdu un il m'en restait encore un mais j'ai préféré changer les deux parce que je sais pas ce que ça peut faire d'avoir un clips d'une forme d'un côté et un clip d'une autre forme de l'autre alors je suis désolé je vais toucher de passer un peu devant la caméra parce que je vois pas du tout l'argot du deuxième segment c'est pour ça c'est bien les boosters quand il faut bosser dessus mais c'est encore mieux un booster qui n'a pas sa béquille centrale celui-là il a l'air d'être placé et celui-là il a l'air d'être placé j'arrive à les comprimer sans trop les bouger voilà normalement je ne devrais pas être trop mal là booster de merde et après on s'étonne que j'aime pas les faire je sais pas j'en ai un qui n'est pas mis ça m'agace ça m'agace allez border écoutez j'en kiffe ça et j'en reprends donc c'est bon le cylindre est rentré alors vous m'excuserez j'enlevais la caméra parce que ça commence à me gonfler parce que franchement ce scooter là on ne croit pas comme ça mais je suis déjà arrivé à plus de 20 heures de travaux dessus quand on achète des épaves il faut assumer je vais y mettre le joint de culasse fort heureusement qu'il avait des pièces quand même neuf d'avance parce que je crois que c'est comme ça que ça vient ça j'arrive jamais à me rappeler moi je crois que c'est vrai c'est comme ça j'espère que je vais pas avoir une surprise au niveau du joint de culasse parce que là on va dire qu'il y a un petit problème je sais même pas s'il y en a un autre d'accord alors je crois que j'ai un joint de culasse made in china je pense je pense bien parce que les entraques ne correspondent pas putain je peux pas du tout le rentrer non ça va pas je ne tombe pas du tout bon bah écoutez moi je ne monte pas ce joint là ça ne correspond pas je vais remettre le joint d'origine donc pour le joint j'ai élargi un peu les trous avec une avec une lime mais bon ça fait deux boosters que je fais ça fait deux boosters où je dois changer un cylindre ça fait deux boosters où j'ai un problème avec le joint de culasse normalement je veux bien être d'accord que ça rentre en force mais là il y a des limites à la connerie j'espère que ça va le faire surtout alors je change la culasse parce que j'ai vu qu'il avait des ailettes de cassé sur l'autre il manque une ailette de chaque côté donc par précaution on sert ça puis ça sera tout pour la vidéo je ferai le reste hors caméra puis on se reprendra on se reprendra on se reprendra à la cuide c'est comme les autres Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le PHBN 17.5, je n'ai jamais réussi à le régler, j'ai acheté le même en de l'ortho, j'ai réussi à le régler. La copie de l'ortho PHBG, donc le YSN PHBG 19, c'était sur le DT que je les avais monté, j'ai fait 200 mètres avec, j'ai failli serrer le moteur. Donc, après, j'avais acheté un de l'ortho, et ça ne me l'a jamais refait. Donc, je préfère monter un carbu qui est, certes, qui va peut-être le brider un petit peu, mais en même temps, il est en configuration 50, il y a un top pair fonte, donc top pair fonte, tout le monde croit que c'est du kit 50, non non, top pair fonte, c'est un cylindre d'origine, avec des diagrammes un peu plus poussés. Mais au niveau piston, c'est exactement l'origine. Il y a juste les diagrammes de l'échappement et les diagrammes des transferts qui sont un peu plus revus, on va dire. Puis, ça reste un cylindre quand même moins cher qu'un origine, donc c'est pour ça que ça existe aussi, ces pièces-là. D'ailleurs, en parlant de cylindres, je vais revenir sur un truc. Moi, je vais vous conseiller quelque chose sur les cylindres, parce que j'ai vu que mon cousin, il avait récupéré un cylindre alu, mais un cylindre chinois. Sur les cylindres, prenez toujours un cylindre de marque, donc soit un origine, donc le cylindre constructeur que vous avez commandé chez Yamaha, mais que vous allez payer peut-être une blinde, soit du Poligny, du Malossi, du top pair, que du cylindre ou qu'il y ait une marque. Donc, il faut qu'il y ait une marque sur le cylindre, en fait. Il faut que vous ayez, par exemple, top pair, il faut qu'il y ait marqué top, voilà. Il ne faut jamais acheter de cylindre chinois. Bon, deux raisons importantes. Déjà, la première, les cylindres chinois serrent très facilement, parce que les jeux de cylindre pistons ne sont pas vérifiés correctement. Deuxièmement, pourquoi il ne faut pas les prendre ? Déjà, ils vous brident vachement. Au niveau échappement, ils sont hyper bridés. J'ai eu l'occasion de le faire, moi, de voir ça sur un Minerali AM6, donc sur une RueJ Spike. Le gars, il me dit, ouais, je ne comprends pas, la moto, je suis obligé de pousser avec les pieds pour les lancer. Je lui dis, ouais, ce n'est pas normal, tout. Il me dit, c'est peut-être parce qu'elle est bridée. Je lui dis, non, même qu'elle soit bridée, tu n'es pas obligé, normalement, tu ne dois pas pousser avec les pieds. Et bon, on avait essayé de changer le carburant, changer les clapets, j'avais essayé un allumage, et rien à faire. Puis un jour, comme ça, je lui dis, écoute, on va essayer un truc, je vais te mettre mon 50 top pair, puis on va voir. Ah, ça a été le jour et la nuit. Donc, voilà. Donc là, il me restera à faire la pavette, à l'arrière. Normalement, le gars, il l'a demain. J'aurais aussi le tablier à changer par la suite. Donc, à voir. Donc, j'y ai mis la volute, là. C'est lui qui va faire de la route. Qu'il ait de l'air qui rentre dans le moteur, quand même. Même si on est en hiver, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Il va quand même faire charte, château d'un, château d'un, charte. Au niveau de la selle, bon, bah... Ça prend le bingue un peu. Ça, je ne peux rien faire. On va dire qu'il est déjà en meilleure état que quand il est arrivé. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez venir me voir sur ma chaîne YouTube Scooter et MekaBouette. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. Sous-titrage ST' 501